Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci je vais t'apprendre comment stream sur plusieurs plateformes grâce à OBS et grâce à un plugin spécial. Alors dans celui-ci tu vas pouvoir par exemple stream en même temps sur YouTube, en même temps stream sur Twitch ou toute autre plateforme. Il suffit juste de la configurer très facilement. Alors voilà, on peut voir qu'en haut à gauche c'est un petit plugin qui va venir s'ajouter à OBS et qui est facilement installable. Alors trêve de blabla, on va aller voir où on le télécharge et comment on l'installe. Bien sûr vous aurez le lien de celui-ci dans la description pour aller le télécharger. Alors c'est un plugin de la communauté, nous on va venir télécharger celui-ci, voilà tout simplement. Alors bien sûr vous avez plusieurs versions pour l'installer mais nous on va faire ça comme cela. Hop, on va venir cliquer dessus et le télécharger. Voilà, une fois que vous avez téléchargé votre fichier zip, bien sûr il vous faudra un WinRAR ou tout autre logiciel pour ouvrir des fichiers zip. Ça je suppose que tout le monde en a ou vous allez tout simplement aller sur internet pour savoir comment on installe. Voilà, on clique dessus, on ouvre notre fichier. Hop, voilà, il s'est ouvert sur mon autre écran. Comment ça arrive ? Voilà, il arrive juste ici. On peut voir qu'on a deux fichiers à prendre. Alors pour ce faire on va aller trouver où est installé entre guillemets notre OBS sur notre ordinateur. Alors pour ma part il est installé sur mon disque local principal. Hop, il doit être dans le programme normalement. Voilà, il est là juste là dans OBS. Alors là, hop, on va essayer de revivre ça. Les deux pages en même temps, voilà. Alors, on va faire un truc très simple. Normalement il faut aller dans les fichiers et aller le coller au bon endroit. Mais là il suffit juste de prendre les deux et de les extraire directement ici pour les recopier et les recoller. Alors moi ça va me demander de les remplacer parce que c'est déjà les fichiers qui sont déjà là actuellement. Voilà, etc, etc. Alors moi déjà vu que je l'ai déjà installé, ça me fait un petit message comme quoi, voilà, il ne peut pas remplacer celui-ci. Mais voilà, c'est comme ça qu'on installe ce plugin très facilement, etc. Alors bien sûr vous allez devoir réinstaller, pardon, réouvrir OBS. Hop, on va réouvrir OBS. Voilà, maintenant que votre plugin est installé en haut à gauche, alors la tête de ceci peut varier, elle peut être grande ou non selon la taille de votre écran et la configuration de votre logiciel OBS. Alors pour configurer un nouvel, entre guillemets, un nouvel lien de stream, normalement ce sera comme ça, on va ajouter une nouvelle cible. Voilà, vous allez la nommer comme vous le souhaitez, par exemple nous on va marquer Twitch. Admettons on stream sur Youtube et on va streamer sur Twitch. Alors ici vous allez devoir rentrer le serveur RMTP, la clé RMTP de votre chaîne, etc, etc. Le nom d'utilisateur, le mot de passe. Voilà, il nous dit que ce n'est pas nécessaire mais c'est à bon vouloir de vous. Alors là le plus important, c'est le choix de l'encodeur. Soit vous restez sur l'encodeur OBS, ou soit vous allez choisir par exemple votre carte graphique, etc, etc. Mais quand on reste sur l'encodeur OBS, c'est à dire que celui-ci va garder les paramètres par défaut du premier envoi de stream. Parce que si vous choisissez votre carte graphique deux fois, la carte graphique va par exemple faire deux fois le travail, alors que là elle va le encoder qu'une seule fois avant d'envoyer. Voilà, alors pour ce faire, pour configurer les paramètres au préalable, c'est comme d'habitude, on va dans paramètres. Et là on va dans le stream, la sortie, on met le débit vidéo, le débit audio, voilà on choisit l'encodeur, etc, etc. Voilà, c'est très simple et très efficace. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu de savoir comment stream sur plusieurs plateformes. Je vous laisse bidouiller pour que vous guérez au mieux le plugin pour que celui-ci vous satisface au mieux. Allez, je vous fais un gros bisou, au revoir.